C'est comment? On dit quoi? Pauvre Cidic Diabaté! Est-ce que les fans de Cidic Diabaté vont bien? Est-ce que vous avez le moral? Est-ce qu'en toute humilité, vous commencez à comprendre que le méchant éritant, le sorcier de Cidic Diabaté que je suis avait un peu raison de toute cette histoire? Même s'il y a une injustice, il faut reconnaître que beaucoup de personnes ont participé à ce que cette injustice là se consolide. J'ai un fan des Cidic Diabaté. Alors Elchele, on va parler de ton combat là et puis je vais réagir aussi sur tes propos dans ton interview dans l'émission Café, je crois au Cameroun. On se prend pour les généries chers amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur éritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un pouce oublie pas à t'abonner. Bonjour. Voilà, bon retour, chers abonnés, du âme serviteur éritant, seconde vidéo de la journée parlant de Cidic Diabaté et d'Ariel Chine. Je commence Fakir. J'ai bien envie de parler de Cidic Diabaté parce que ce que j'ai à dire sur le koumbala d'Ariel Chine et ses propos sur café concernant son mentor DJ Rafat sera un peu long. Donc parlons de Cidic Diabaté. Beaucoup se demandent pourquoi j'ai écrit « pauvre Cidic Diabaté ». Bah oui, c'est vrai que son staff, que je reconnais très professionnel, a décidé de faire vivre l'artiste, tant bien que mal, à travers sa musique et ça, je vous en félicite. Merci parce qu'au moins, les fans de Cidic Diabaté savent que l'artiste ne les oublie pas et il essaie de maintenir le cap en leur envoyant de nouvelles chansons. Il a son album qui arrive bientôt, je crois que son album, ce n'est pas mon empire comme Iba One, mais c'est empire. Donc, je sais aussi que cet album avait fait tâche d'huile, surtout après la libération de la Cidic Diabaté, mais pauvre pourquoi ? Pauvre parce que lorsque j'ai appris que la Cidic Diabaté était sortie, j'étais affligé, triste, choqué, j'ai fait un direct de compassion. Mais quand j'ai vu certaines personnes prendre l'affaire pour en faire un buzz, prendre l'affaire pour en faire de la récupération, j'ai fait mille et une vidéo ici pour interpeller les fans de Cidic Diabaté, pour aller dire à ces personnes-là que c'est vrai, elles estiment aimer trop la Cidic Diabaté, mais la voie qu'elles sont en train d'entraîner là est dangereuse pour l'issue de l'affaire en justice de la Cidic Diabaté. Je l'ai dit mille et une fois, mais ce qui me fait le plus mal, c'est que pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, la Cidic Diabaté est encore en prison. Et les soi-disant défenseurs de la Cidic Diabaté sont en liberté. Mais posent des actes, sortent des propos, prennent certaines initiatives pour consolider encore en griffes l'injustice qu'on fait à la Cidic Diabaté. Injustice ou pas, je ne le sais pas, mais je prends vos propos, estimons qu'il y a de l'injustice. Mais vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'injustice que certaines personnes sortiront pour accuser certaines parties dans cette affaire-là? Vous pensez que c'est arrangé la Cidic Diabaté? Oui, pauvre de lui, vraiment pauvre de lui parce que j'en ai vraiment, vraiment très mal. J'ai très mal parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que certaines personnes disent défendre la Cidic Diabaté pendant ce temps. C'est-à-dire qu'elles sont en prison et elles sont en liberté. Elles ont fait mille et une directe, ça n'a pas bougé le petit doigt de Cidic Diabaté en prison. Elles ont injuré certaines personnes, ça n'a pas changé quelque chose. Elles ont fait des marques, ça n'a pas changé quelque chose. Elles sont prêtes même à faire maintenant des conseils de soutien pour la Cidic Diabaté qui ne changeront rien. Mais quand il y a du temps bien dit, on peut dire ce qu'on peut dire, mais ayez l'humilité, l'immobilité et le bon sens hors des caméras d'approcher toutes les parties qui sont contre la Cidic Diabaté pour une négociation. Par ici, c'est sur le plan juridique, je vous le dis aujourd'hui, il ne sortira pas. Parce que les charges pèsent contre lui. Qu'elles sont vraies ou fausses, elles pèsent contre lui. Seule la négociation pourra voir notre Cidic Diabaté dehors, hors des barreaux. Il tombe malade, il est en prison. Le pilu arrive, il est en prison. Et évitez de penser qu'il aura un traitement favorable par rapport aux autres détenus. Un prisonnier, c'est un prisonnier. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et quand on le dit, ils sont offusqués, ils ont mal. Moi, j'ai encore plus mal parce que vous n'avez pas le courage de dire certaines vérités à certaines personnes qui sont en train d'appuyer la situation de Cidic Diabaté. Quand ça les prend, qu'ils se rappellent que Cidic Diabaté est encore en prison, elles vont faire des postes, laisser des mauvais commentaires, aller même insulter certaines personnes dans cette histoire-là. Mais jusque-là, toutes leurs initiatives n'ont abouti à rien. Je crois que nous tombons dans le troisième mois maintenant. On a vu le cas MHD. Il a passé une année en prison. Le monde n'a pas changé. C'est ce que vous souhaitez pour la Cidic Diabaté? Dans toutes mes vidéos, j'ai donné plusieurs solutions. Mais comme vous n'écoutez pas, vous aimez bien ceux qui font du vacarme, ceux qui font beaucoup de bruit, vous ne pouvez pas accepter que ce que ce jeune est en train de dire, c'est la vérité. En tout cas, Cidic Diabaté, le méchant héritant et ton petit sorcier héritant te soutient. Voilà. Je prie que Dieu te donne la force de surmonter cette épreuve-là. Moi, je suis de cœur avec toi. Et c'est sincère. Voilà. Tout le mal que je te souhaite actuellement, c'est de sortir très rapidement de la prison. Voilà. Pour continuer à nous faire chanter. Pour continuer à nous faire danser. Pour promouvoir encore la musique africaine. Voilà. C'est ce que moi, je veux pour toi, Cidic Diabaté. C'est ça qui est la vérité. Je m'arrête là. Ariel Cheney. Je vous avais parlé de son coupé décalé. Raffiné, si vous vous rappelez. Je vous avais parlé de ça. Le dernier en plus, Kumbala d'Ariel Cheney. C'est-à-dire, si tu veux sortir du contexte de cette histoire de Judas, il a fallu de reconnaître que le gars, il a tapé fort. Il a frappé fort. C'est du lourd. Musicalement même, c'est du lourd. Du début à la fin, le mec, il a chanté. Et est-ce qu'il me plaît, il a cette facilité-là de chanter en français. Vous pensez que c'est Delatelabou qu'il est en train de faire. Ça, c'est un rêve Cheney qui fait ça. De vous à moi, est-ce que j'ai menti que je suis sorti pour vous dire ici que, ah, franchement, je comprends le coupé décalé de Raffiné dont t'arrêtes Cheney parlait. Parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas de traces, parce que pour l'instant là, c'est Trace TV qui a l'exclusivité. Trace FM aussi qui a l'exclusivité. Mais, quand le morceau va sortir sur YouTube, si tu n'es pas un sorcier, si tu n'es pas un anti à Raffiné, tu vas reconnaître que, oui, peut-être c'est un Judas. Mais sur ce morceau là, ce moment, le petit a chanté, il a fait fort. Parce que dans ce morceau, on retrouve une couleur commerciale, c'est-à-dire une couleur qui peut se vendre partout en Europe, aux Etats-Unis, dans d'autres pays, hormis la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sent le rythme de couper, décaler les dents, mais de façon posée. Donc, je d'accordise avec ce raffinement de couper, décaler là, ce type de raffinement là, je d'accordise avec ça. Parce que je m'attendais à autre chose. Mais il est resté dans son registre, bien qu'il ait envie de s'exporter ailleurs. Et ça, je ne peux que féliciter la 10 arrière Cheney. Tu as fait du bon boulot. Voilà. Donc, rendez-vous ce 4 décembre, après demain vendredi, sur la chaîne YouTube d'Ariel Cheney. Vous allez revoir encore ce gros clip là, en plus, parce qu'il n'a pas lésigné sur les moyens. Ça, ce n'est pas un clip à moins de 5 millions. Ce clip d'Ariel Cheney qui vaut voir, ça n'est pas un clip à moins de 5 millions. Il a mis le paquet et Sony Music n'a pas lésigné aussi sur les moyens. Mais franchement, je félicite Sony Music parce que la plupart des artistes qui sont signés à Sony Music là, franchement, se démarquent véritablement et vraisemblablement des artistes signés à Universal Africa. Je ne suis pas en train de dire que Universal Africa n'est pas une grosse maison de production ou bien ne connaît pas son travail. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit là, franchement, j'en vis mieux les artistes signés à Sony Music. Ça, c'était une parenthèse. Donc, rendez-vous ce 4 là, il sortira sur YouTube. Pour nous autres, qui n'avons pas de traces, voilà, nous qui n'avons pas de chance de voir ce clip là, je pense que le 4 décembre, l'équipe sera servi sur la chaîne YouTube d'Arrède Chilé et je pense que ce clip va faire un tâche d'huile parce que c'est un chef d'oeuvre. Pour moi, à mon avis, il a vraiment bossé. Mais en même temps, tu ne peux pas sentir un monstre aussi lourd et puis avoir des propos un peu ambigu lors d'une interview. Propos sur lesquels je vais rebondir rapidement. Sucre café, le journaliste demandait comme ça à Ariel Chilé en réalité, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son mentor jusqu'à ce que son mentor puisse le détester jusqu'à sa mort. Supplice générale. Parce que jusque là, beaucoup de personnes disaient que c'est Ariel Chilé qui avait laissé Didier Arafat. Mais voilà ce qu'Ariel Chilé va répondre. Ariel Chilé dit que Didier Arafat s'est séparé de moi pour des questions de contrat parce qu'il n'a pas voulu qu'on rediscute certains contrats. Est-ce vrai ou faux? C'est à vous de répondre. Mais je trouve ça un peu bizarre que près d'un an après, Ariel Chilé nous dise que c'est Didier Arafat qui s'est séparé de lui. Pendant ce temps, beaucoup de personnes l'accusaient à dire qu'il s'est séparé de Didier Arafat. Il a été lâche, il n'a pas été reconnaissant mais il se défendait tant bien que mal mais ce n'était pas convaincant. Voilà, ce n'était pas vraiment convaincant, ce n'était pas rassurant. Moi, je ne comprenais pas. Mais à la surprise générale, Ariel Chilé vient de nous informer que c'est Didier Arafat qui l'a laissé. Bon. Quand tu sors ce genre de propos lors d'une interview, moi, je préfère que tu ne répondes même plus à cette question-là. Parce que, regarde, ton morceau Koumala est sorti qui est déjà un très bon morceau d'ailleurs. Tu vas amener encore des gens à saboter ton travail. Parce que là, on dirait que tu es en train de mentir si tu es mort. Parce que ce que Didier Arafat nous disait, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de nous dire dans ton interview dans l'émission Café. Donc, à la limite, tu ne sors pas ce genre de propos-là quand tu as envie de passer à autre chose. Ça fait tâche d'huile. Je ne sais pas si tu allais lire les commentaires sur cette émission-là. Les gens ont commencé à détecter encore plus fort parce qu'ils ont trouvé que c'était large de ta part de dire que c'est Didier Arafat qui s'est séparé de toi. On tous disait que c'est toi qui as trahi Didier Arafat. C'est toi qui as laissé Didier Arafat. Arréné, moi, je ne veux pas trop mettre de l'huile sur le feu. Mais sur ce coup-là, tu n'as vraiment pas été sage. J'aurais préféré que tu ne répondes même pas à la question parce que moi, pour ma part, c'est comme si tu mentais sur un mort. C'est comme si tu accusais. C'est comme si tu voulais changer l'histoire parce que la personne avec laquelle tu es en train de te défendre ou bien la personne avec laquelle tu as eu l'histoire ou tu es en train de te défendre n'est plus là. Donc, tu peux dire ce que tu veux et puis bon, s'arrête là quoi. C'est toi qui as raison puisqu'il ne pourra pas sortir petit que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ce que Jigarrafat nous a dit, c'est qu'il t'a demandé de venir le soutenir au Batacan. Tu n'es pas venu parce que tu voulais le laisser point. Mais un an après, tu as jugé que c'est un an après qu'il fallait sortir ça. Bon, moi, il m'arrête là. Pour l'instant là, moi, ce que je peux faire, c'est d'inviter tous les fans d'Ariel Cheney et tous les mélomanes à aller s'abonner sur ta chaîne YouTube pour attendre Kumballa. Parlons de Kumballa parce que si on veut parler de tes sorties, franchement, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange vraiment vraiment pas parce que tu ne peux pas faire un gros travail comme Kumballa et puis sortir sur tes propos là. Les gens viendront te boycotter en fait. Que Dieu vous bénisse et puis ciao, ciao.